En fait, Dishonored, c'est un titre assez audacieux, à plusieurs titres. Un, dans le gameplay, puisque ça reprend les bases des jeux d'infiltration des studios Looking Glass, comme Sif. Voilà, donc déjà, c'est quelque chose d'assez exigeant. Dans la manière dont l'histoire est racontée aussi, on a très peu de ce qu'on appelle des cutscenes. On a beaucoup de narration environnementale. À travers les niveaux, il y a des indices qui sont dissimulés, des petites scènes de vie, et donc il faut prêter attention. Et ensuite, troisièmement, il y a l'univers qui est vraiment particulier, qui est cette espèce d'Angleterre victorienne steampunk. Donc tout ça fait que c'est un jeu qui a beaucoup d'aspérité. Et ensuite, tout ça, on le doit vraiment à Arkane et développeurs. Et la chance qu'on a, c'est qu'avec Bethesda, on a pu le pousser d'un point de vue marketing. Donc je pense que c'est la rencontre, un, d'un produit vraiment original, d'un jeu avec un vrai caractère et des vrais parties prises. Et ensuite, d'un marketing suffisamment puissant pour pouvoir le soutenir et faire que ça ne passe pas inaperçu. Alors, le scénario de Dishonored, de base, est volontairement très simple. On joue le protecteur de l'impératrice qui est accusé à tort de son meurtre, et on doit se venger. Et en fait, il est volontairement simple pour qu'après, le joueur puisse facilement se l'approprier, et notamment, après, l'orienter à sa guise. Donc une des grosses spécificités du jeu, c'est que tout au long de l'action, pendant tous les niveaux, le jeu va tenir des statistiques du nombre de personnes que le joueur a tuées, et à la fin, ça va changer dramatiquement les derniers moments du jeu. Et pour du coup avoir une fin différente, il faut quasiment refaire tout le jeu, puisqu'il faut faire pencher la balance tout du long sur est-ce que j'ai beaucoup tué de personnes ou quasiment aucune. Et ensuite, sur la partie artistique, ce qui est vraiment très particulier dans Dishonored, c'est que toutes les textures ont été faits main par Arkane, avec un style vraiment d'aquarelle, et ils n'ont pas utilisé souvent ce qu'on a des images, de banques d'images très réalistes. Donc ils ont pris ce parti pris très dessin, très appelé de couleurs, et ils ont tout fait eux-mêmes. Donc vous ne retrouverez jamais une texture, jamais une modélisation, un modèle 3D, qui vient d'un stock shot comme on a souvent maintenant dans les grosses productions de jeu, puisqu'il faut gagner du temps pour produire. Donc l'univers de Dishonored est vraiment assez détaillé, on peut le voir dans le jeu, et on n'explore qu'une toute petite partie, on est sur un tout petit bout du continent de Dishonored, donc il y a un gros background qui est présent et qui ne demande qu'à être exploité. Il y a des DLC qui vont arriver, qui ont été annoncés, qui permettent notamment de voir l'histoire par un autre prisme, via un des antagonistes. Donc oui, on a déjà un, les DLC, et deux, effectivement, s'il s'avère que les ventes permettent de financer une suite, il y aura une suite, puisque l'univers a été conçu, justement, pour être beaucoup plus large que ce qu'on voit, afin de lui donner de la cohérence et du background, et de l'ancrer profondément en dehors juste de ce que le joueur peut voir dans le jeu. Donc oui, si les joueurs supportent le jeu, s'ils aiment le jeu, il y aura une suite. Dans Dishonored, la grosse spécificité par rapport au jeu du genre, un peu action-infiltration, c'est que toutes les voies sont vraiment jouables et assez marrantes à jouer. C'est-à-dire que l'infiltration pure et finir le jeu avec un achievement 0 kill, c'est très sympa, mais aussi y aller en utilisant les pouvoirs pour bourriner tout le monde, arrêter le temps, rendre les ennemis complètement fous, est aussi très marrant. Donc la spécificité de ce jeu-là, c'est que du coup, ça peut s'adresser à un panel de joueurs assez ouvert. Après, vraiment, l'effort qu'il faut faire en jouant à Dishonored, c'est tester des possibilités, et un petit peu parcourir les niveaux, retenter des choses, voilà. Parce qu'autrement, effectivement, en allant tout droit de A à Z, que ce soit en action pure, en infiltration, on passe aussi à côté de la richesse du jeu, voilà. Mais je pense que ça peut attirer un public assez large. Après, c'est certain que les gens qui aiment bien les shooters très linéaires, où on pose un petit peu son cerveau et on se détend, parce que c'est vraiment, on est emmené dans l'action, mon Dishonored va demander un petit peu plus d'effort, voilà. Mais j'insiste sur le fait qu'on peut aussi la jouer vraiment de manière bourrine, et c'est de ce côté-là assez bien fait. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Sous-titrage ST' 501